Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. A côté de moi, il y a Bernard Geur, j'ai bien prononcé le nom de famille. C'est un nom très belge, vous ne pouvez pas savoir. J'aurais dû vous poser la question hors champ, mais je ne l'ai pas fait, j'ai oublié, donc je m'en excuse. J'aurais beaucoup aimé la chanson du générique, c'est « Prue au bravo », c'est toute mon adolescence, j'adorais ce film. Mais je sais que vous en parlez dans le livre d'ailleurs, vous en parlez, il y a un petit paragraphe où vous dites un peu, vous auriez voulu être John Wayne. Donc moi, je vais vous surprendre, moi j'aurais voulu être Stumpy, j'adorais ce personnage. Ah oui, oui, un humour, ah oui, Stumpy. C'est très humain, mais c'est rare qu'un jeune s'identifie à un vieux messieurs comme ça. Ben, vous savez, j'ai un tout petit peu 45 ans, donc je suis entre jeune et un peu plus âgé. Et ces films-là, je les ai regardés quand j'étais gosse, et Walter Brennan, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et vous savez ce qu'on dit de John Ford et de Howard Hawks, que ses meilleurs personnages, c'est les, comment on appelait ça ? Ah, j'ai un trou de mémoire. C'est les deuxièmes acteurs, les acteurs de second plan. C'est les Walter Brennan, c'est les Victor McLagan, c'est les acteurs de second rôle. Voilà, c'est ça, je cherchais ça. Et je me suis toujours identifié aux acteurs de second rôle et jamais aux personnages principaux. C'est un peu le style du cinéma américain de ces années-là. Ils avaient de très bons rôles dans les films noirs de Howard Hawks. Très, très bons. Exactement. Alors, le problème, quand il y a deux signifils, je me permets de m'associer à vous, quand il y a deux signifils qui se rencontrent, ils oublient qu'ils sont dans une émission, ils oublient qu'ils sont dans la réalité et ça peut durer éternellement. Enfin, ce n'est pas un problème pour nous deux, c'est un problème pour les autres. Enfin, en tout cas, je suis très content que vous ayez accepté cette interview. Pourquoi ? Parce que déjà, l'idée de discuter avec vous en tant que signifil, journaliste, ça m'intéressait. Et puis surtout, parce que vous ne le savez pas me concernant, mais moi je le sais vous concernant, c'est que nous partageons un point commun, c'est ce monsieur, c'est François Truffaut. C'est votre livre, Les Orphelins de François. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, je remercie énormément Justine Songlier et les éditions Verich de m'avoir aidé à préparer cette émission. Vous avez écrit ce... moi j'appelle ça un roman de... c'est un peu le roman de ma vie. Peut-être que vous me direz non ou oui, je ne sais pas, on va en parler. Mais en tout cas, ça parle de François Truffaut, mais surtout ça parle de vous. Et c'est extraordinaire, c'est l'histoire de quelqu'un qui va devenir cinéphile, qui devient cinéphile, qui se permet aussi de raconter un peu sa vie, les rencontres avec les filles, les rencontres avec le cinéma. Le cinéma est toujours là. C'est ça qui est incroyable dans ce livre. Le cinéma est toujours là. Oui, oui. D'abord, le western. Moi, je suis né en 1945, avant la fin de la guerre, en février 1945, alors que Liège, où je suis né, était massacré par les V1 allemands. C'était pendant l'offensive des Ardennes et donc je suis né au fond d'une cave parce que ma mère s'était réfugiée dans une cave par crainte des robots. Et alors, pendant tout mon enfance, c'était le cinéma américain, le film d'aventure, les grands films, les grands films, les grands spectacles, les chevaliers d'art de la table ronde, Scaramouche, le prince vaillant. Je ne sais pas si vous êtes trop jeune, mais c'est les grands films des années. Des Georges Ciné avec Robert Taylor, par exemple, ou Stuart Granger, des choses comme ça. Voilà. Ça me parle. Oui. Et alors, on était fascinés par ces films-là. On était émerveillés, surtout qu'à l'époque, la télévision n'était pas encore envahie les maisons. Donc, comme dit souvent Truffaut, le cinéma avait encore l'exclusivité, des images qui bougent. Donc, c'était très magique. Quand on entrait dans le noir de la salle, quand le rideau s'écartait, on était… Je me souviens, j'étais souvent avec mon grand frère Jean-Paul et on était tellement content qu'on se donnait des coups de coups comme ça parce qu'on entrait au paradis. Et en sortant de là, on jouait au chevalier de la table ronde ou aux mousquetaires ou aux vikings. C'est des films qui nourrissaient nos rêves et nos imaginaires. Et voilà. Donc, le cinéma était très, très important pour moi. Et comme vous dites dans le livre, il est tout en présent. Et puis, je m'identifiais comme tous les enfants, je m'identifiais aux héros, à John Wayne, à Gary Cooper, à Richard Whitmark, à Alan Ladd, tous ces gens-là. Et puis, à 16 ans, c'était l'avènement du jeune cinéma français, la nouvelle vague. Et alors, le jour de mes 16 ans, le jour même, le 18 février 1961, à 10h du matin, parce qu'il y avait encore des cinémas à Liège qui ouvraient 10h du matin, je me suis trouvé face à Thierry sur le pianiste, le second troupeau, et c'était un envoûtement. C'est un envoûtement, mais très différent. Parce que pour la première fois, comme Truffaut dit, ce film est un documentaire sur la timidité. Et à l'époque, j'avais des problèmes de timidité avec les films, et pour la première fois, le héros d'un film que j'adorais était un être vulnérable, hésitant, un petit peu lunaire, mais qui remportait quand même beaucoup de succès chez les femmes. Et alors, pour la première fois, je ne me suis plus identifié à des hommes forts, des hommes invasibles, etc., mais un homme vulnérable. Parce qu'à l'évidence, le personnage de Charlie qui est interprété pour Pâche d'un savour était un autoportrait de Truffaut. C'est évident que Truffaut s'est émis dans ce personnage. Et alors, le soir même, rentré chez moi, j'étais sur un nuage, un peu comme quand j'étais enfant, mais pour d'autres raisons. Et alors, j'ai découpé une photo de Truffaut dans un magazine de cinéma, et je l'ai mise dans mon portefeuille, à l'endroit où l'on met d'habitude des cartes d'identité. Si vous voulez, je change d'identité un peu, ce jour-là. Et voilà, c'était... Si vous me permettez, d'ailleurs, il y a un passage génial où vous racontez le moment où vous découvrez Thierry sur le pianiste. Et d'ailleurs, vous êtes à ce moment-là, vous êtes devenu un anti-héros, comme tous les personnages truffaldiens. Les héros truffaldiens sont des anti-héros. Anti-héros, oui. Anti-héros. Et d'ailleurs, vous écrivez quelque chose là-dessus, si je peux me permettre, je lis. Vous dites, mon 16e anniversaire tombait un samedi, j'avais tout l'après-midi devant moi. Il me semblait d'ailleurs, cette fois, que j'avais toute la vie devant moi, qu'un brouillard s'était levé et laissait place à la perspective immense, grisante, bouillonnante d'un océan. Je savais où j'étais, qui j'étais et ce que je voulais. J'avais désormais une boussole, des instruments de navigation. Je savais quelles îles lointaines je devais explorer. Je pouvais larguer les dernières amars qui me retenaient sur les quais de l'enfance. Ce matin-là, j'avais trouvé ma raison d'être. À 10 heures, j'étais un adolescent perdu. À midi, j'étais un futur cinéaste. Du moins, je le croyais. Je trouve ça génialissime. J'aime beaucoup. Oui, c'était un coup de foudre. En fait, ce jour-là, j'ai fait, comme dit Jean Cocteau, le grand écart. J'ai accepté d'être un homme, mais un homme vulnérable. Vous voyez, ça m'a aidé à passer à l'âge adulte. Sinon, je me réfugiais dans l'enfance. J'étais un peu bêta. J'étais un gros enfant, un peu bêta. Mais ici, j'acceptais mes faiblesses. J'allais jouer avec ça, avec mes faiblesses. Donc, c'est pourquoi c'est le film de Truffaut que je préfère. Non pas que ce soit le meilleur objectivement, parce que c'était quand même un bide commercial à l'époque, etc. Mais c'est pour des raisons historiques. C'est le film que je préfère de Truffaut. Alors, ce livre, Les orphelins de François, on reparlera après pourquoi le titre, parce que vous en parlez aussi. En fait, vous répondez à cette question à pratiquement toute dernière page de ce livre. Un moment très émouvant, d'ailleurs. Le livre est très, très émouvant. Et en fait, vous commencez d'emblée par une date importante, qui est celle de la mort de François Truffaut. Vous êtes journaliste, vous êtes nécrologue. C'est extraordinaire. Vous occupez le même métier que François Truffaut dans la Chambre verte. C'est vrai, c'est vrai. C'est très impressionnant. Alors, je me suis dit, est-ce que vous... C'est incroyable. C'est un concours de circonstances assez incroyable. Je n'avais jamais songé. Mais c'est vrai, pour je ne sais plus quel journal, dans l'Est de la France, il était le nécrologue. Il adorait parler des morts. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, vous commencez votre livre comme ça, en posant un décor. C'est très romanesque. D'ailleurs, vous parlez des hommes du président. Vous dites, voilà, c'est un rapport très romanesque au journalisme. Et puis, vous attaquez d'emblée avec la mort de Truffaut. Et en fait, le livre, ça raconte l'histoire d'une personne qui, en 2014, si je ne me trompe pas, va rencontrer deux autres personnes à Paris. Donc, elle descend vers Paris. Elle va rencontrer Claude de Givray, qui a été un des amis fidèles de François Truffaut, pour celles et ceux qui ne savent pas. Mais aussi, qui a été réalisateur et directeur de la fiction pour TF1, scénariste aussi pour Truffaut, sur Pésée Volée, par exemple. Il a réalisé Tire au flanc en 62, etc. Et Claude de Givray vous dit, il faudrait peut-être que vous alliez voir Madeleine Morgenstein, qui n'était autre que la veuve, enfin, la première épouse de François Truffaut. Vous y allez, vous discutez. Et pendant cette discussion, il y a des digressions incroyables. Alors, ça peut être peut-être des rêves, on ne sait pas, ou des fantasmes, ou des digressions sur vous, sur vos années d'apprentissage, sur la cinéphilie, sur vos rapports aux filles. Il y a un chapitre succulent, d'ailleurs, là-dessus. Voilà, il y a tout cela. Et moi, la première question que j'aimerais vous poser, c'est cette manière structurelle, cette manière de structurer le livre, est-ce qu'elle a été pensée comme cela dès le départ ? Pour vous, c'était une évidence ? Non, non, elle m'a donné du mal, d'ailleurs. Au début, je commençais par mes souvenirs d'enfant, etc. Et puis, j'en venais à Madeleine. Et puis, j'ai décidé de... Comme on mélange deux jeux de cartes, vous savez, je les ai mélangés. Donc, il y a deux fils conducteurs, il y a le fils de mon enfance, de mon adolescence, et puis les récits de Madeleine. Et alors, chez Madeleine, elle m'a reçu dans son appartement du 16e, qui avait servi de décor à la peau douce, au sein, entre Pierre Lachenev, Jean Destailly, et son épouse, où je ne marchais pas fort, d'ailleurs. Et alors, c'est une femme extraordinaire. Madeleine, elle m'a parlé de tout ça avec beaucoup de retenue, de finesse, et quand même de sincérité. Et c'est une femme extraordinaire. Et alors, j'entrais dans un appartement, dans une rue, dans le 16e, dans le quartier de la Muette, devant laquelle je rôdais lorsque j'avais 16, 17 ans et que je faisais des excursions à Paris, sans jamais oser sonner, évidemment, comme je n'ai pas sonné au film du Carreuse, etc. Et puis, je demandais parfois à Truffaut si je pourrais le rencontrer sous le prétexte, comme j'étais journaliste, je lui proposais une interview, ou une grande interview, mais très gentiment, il déclinait. Je crois qu'il avait décidé, comme c'était un homme très... qu'il avait décidé que j'étais le gars, le romancier qui vivait à Liège et qui ne rencontrera jamais. Mais ça ne me déplaît pas, cette idée-là. Donc, on n'a jamais correspondu, on n'a jamais parlé que par l'écrit. Je trouve ça bien, comme on pouvait faire 19e siècle, entre... Voilà. Mais je n'égare un peu. Non, 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 du tout, du tout, du tout. Non, j'allais vous demander, j'allais vous dire effectivement que ce que vous précisez, c'est que vous ne vous êtes jamais rencontré, mais vous avez toujours... où il y a eu une correspondance espistolaire qui parlait essentiellement de l'avancée de votre... Au départ, c'était une nouvelle et il vous a conseillé d'en faire un roman. Mais ça, on va y revenir après, si vous le voulez bien. J'aimerais vraiment que vous posiez pas mal de questions sur aussi votre rapport au cinéma de François Truffaut. Par exemple, si quelqu'un ne connaît pas... Enfin, quelqu'un qui ne connaîtrait pas les films de François Truffaut, si je vous pose cette question qui veut tout dire et rien dire en même temps, mais ce serait par exemple c'est quoi pour vous un film de François Truffaut ? C'est un film proche du cœur humain, proche des gens. C'est un film dans lequel on peut se retrouver. Je crois qu'il parlait de son expérience personnelle pour atteindre l'universel. C'est pourquoi il a autant d'orphelins, autant de gens qui adorent son cinéma parce que les gens s'y retrouvent dans l'un ou l'autre film. C'est ça. Et puis, il a un souci de bien raconter son histoire, de ne pas ennuyer, d'être très clair. C'est un très grand raconteur d'histoire, mais il dit des flots profonds, des personnels qui ressemblent à l'homme de toujours et de tous les pays. c'est pour ça que j'aime tant. Et puis, il y a un charme, une légèreté qui est très fort, illustré par la musique de Georges Delru, musique lyrique ou légère qui est vraiment l'équivalent de son cinéma. C'est rare qu'un cinéaste et un compositeur de musique soient vraiment sur la même longueur d'onde à ce point-là, je trouve. Les films de Truffaut comme ceux de Godard, comme ceux de Chabrol, les premiers films issus de La Nouvelle Vague, mais aussi celles et ceux qui n'étaient pas critiques au cahier comme Jacques Demy, comme Agnès Varda, tout cela. Leur premier film, vous, vous aviez à peu près 15, 16 ans, 17 ans, vous êtes dans l'adolescence, vous êtes pratiquement jeune adulte. Ça fait quoi de recevoir ce genre de film quand on est adolescent et oui, ça fait quoi ce genre de film ? On se sent très proche de ces cinéastes. Au fond, ces cinéastes, ils avaient encore moins de 30 ans, je crois, ils n'étaient pas tellement plus âgés que nous et ils faisaient des films qui nous ressemblaient. C'était des films aussi personnels que des premiers romans. Jacques Demy parlait de sa jeunesse à Nantes, une ville de province où les gens se rencontrent. Ça, ça me faisait penser à ma ville de Liège qui est une ville qui n'est pas très grande comme Nantes, avec une petite bourgeoisie provinciale, ça me rappelait Liège. et puis Paris de Truffaut. Et Chabrol a dit de Casse-en-Coup, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, que c'était le meilleur dans l'histoire des cinémas, c'est le meilleur premier film. Il dit que c'était encore un meilleur premier film que c'était Ben Ken. Comment ? Je n'avais pas entendu cette citation. Ah oui. Il a dit qu'il était parfois critique à l'égard de Truffaut, il y avait des films qui les met moins à quoi, mais il dit Les 400 Coups, on n'a jamais fait un premier film aussi bon, aussi juste, maîtrisé, complet. ça restait à saisir un miracle, ce film-là, Les 400 Coups, pour Chabrol. Et est-ce qu'il y aurait dans ces premiers films-là de Truffaut, est-ce qu'il y a une image qui jusqu'à aujourd'hui vous marque énormément ? Dans les premiers ? Dans les premiers films, ceux qu'il a fait dans les années 60, à peu près. Ah oui, oui. Ceux qui vous ont regardé quand vous étiez encore qu'adolescent. Ah oui. mais quand il dit, quand Marie Dubois dit à Chalas Stavour, toi je t'aime parce que tu ne joues pas les durs, tu ne joues pas les tombants, tu respectes les femmes, ça m'a très frappé parce que l'été précédent, il y avait une fille qui m'avait dit exactement la même chose. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'identifier à Truffaut. Bien qu'entre Truffaut et moi, il y a des très grandes différences de caractère. Lui est un homme beaucoup plus dynamique, nerveux, plus travailleur que moi. Moi, je suis plus lymphatique que Truffaut, mais il y avait une concorgnance de cœur, je crois. comme pour beaucoup, je ne suis pas le seul. C'est un cinéaste qui a beaucoup d'orphelins parce qu'on a avec lui un rapport que l'on peut avoir avec un thème qui donne des critères, des exemples. Mais ce qui est assez incroyable chez Truffaut, maintenant, on le sait, on le sait depuis que ses correspondances ont été publiées dans les années 80, je crois, début 80, début 90, si je ne me trompe pas. Maintenant, on sait que c'est quelqu'un qui répondait à tout le monde qui écrit, n'importe qui d'anonyme lui écrivait une lettre, il y avait une réponse. Comment vous pouvez expliquer cela qu'un cinéaste qui était aussi... Il prenait le temps, oui, il prenait le temps, c'est incroyable. Mais c'était des lettres parfois très rapides. Il les dictait à ses secrétaires ou alors il les tapait lui-même, il aimait bien taper ou alors, quand c'est plus personnel, il les écrivait à la main. Et les lettres qui m'écrivaient sont devenues de moins en moins tactilographiées et de plus en plus manuscrites. C'était plus personnel. Oui, il était un éveilleur d'évocation. Il aimait que les gens aient un rêve dans la vie et qu'ils réalisent ce rêve. Et il aimait les aider à les réaliser. Quand j'ai fini le testament d'un corps de manuscrit que je ne trouvais pas encore d'éditeur, il disait « Si je suis un peu à l'origine de ce travail, je ne le regrette pas car rien n'est plus triste que les premiers romans abandonnés si tôt qu'entrepris et les rêves non réalisés. Le fait que j'avais fini ce manuscrit, c'était bien. Il aimait bien les gens qui se faisaient des choses dans tous les domaines. qu'est-ce qui vous a poussé un moment comme ça ? Vous l'expliquez un peu dans le livre, mais ça me ferait plaisir de vous l'entendre me le dire. Qu'est-ce qui vous pousse un moment ? Déjà, vous avez envie d'écrire. Vous aviez écrit des choses, des scénarios. Vous étiez beaucoup plus jeunes. Vous avez même été jusqu'à faire des courts-métrages avec des amis à vous. Il y a des lignes extraordinaires dans lesquelles vous êtes à la recherche d'actrices. Il faut vraiment lire ces moments-là. C'est assez fascinant. C'est toujours des digressions comme ça entre la rencontre avec Madeleine Morgenstein en 2014 et ce qui se passe durant votre enfance et adolescence. D'ailleurs, je vais me permettre aussi de lire autre chose parce que je trouve qu'il y a un moment fascinant. C'est quand vous allez en 62 avec Charlie, votre pote Charlie, et vous avez une petite caméra à 8 mm et vous voulez faire un documentaire et à l'époque, en 62, ce n'est pas comme aujourd'hui. Alors, vous êtes en fait... Pardon, j'ai oublié de dire une chose importante. Vous allez en 62 à Cannes pour le festival de Cannes avec votre caméra à 8 mm et ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, impossible de trouver, je ne sais pas moi, des acteurs de la trempe d'Alain Delon que vous rencontrez en 62 qui est en train de prendre le soleil et vous filmez tout ça. Et puis, il y a un moment, vous dites quelque chose d'assez drôle. Voilà. Donc, il faut contextualiser. On parle de ça et puis ensuite, on parlera juste après du fait que vous envoyez votre première lettre à Truffaut. Mais juste ça, c'est parce que ça montre bien l'ambiance et le style que vous utilisez pour raconter votre histoire. Et ça pourrait être un scénario en même temps, ça. Vous l'écrivez comme un scénario, d'ailleurs, j'ai l'impression. Alors, vous dites, tiens, n'est-ce pas Alain Delon à la terrasse du Carlton ? Nous nous affrochons. Personne ne semble voir ce jeune soleil montant. Delon discute avec je ne sais qui, notre petite caméra qui tourne, qui tourne, qui n'en a que pour lui, ne le gêne pas. Il pourrait nous écarter d'un geste comme des abeilles importunes. Delon fait le beau, comment pourrait-il en être autrement ? Rien que pour deux collégiens venus de Liège, deux élèves de poésie, cinéastes amateurs, pas trop boutonneux, pas très forts en thème, meilleurs en version, vite amoureux, vite largués, trichant un peu aux examens pour sauver leur peau, prompt à s'enthousiasme, deux signifient l'enragé mais pas engagé, deux fans de la nouvelle vague, deux copains, l'un désinvolte et l'autre réservé, l'un vêtu de blanc, l'autre habillé en gris, le regard mystérieux dissimulé par des lunettes au verre fumé à la manière de Godard. Deux garçons tellement différents et tellement amis, Jules et Jim adolescents qui ne savent rien de l'univers féminin et qui ne se sont pas fait faire de clairs costumes pareils. Ça, c'est en italique, c'est comme dans le roman. Comme dans le roman. Mais ça, en fait, là où je veux en venir, c'est que, bizarrement, la vie que vous avez eue en tant qu'enfant ou adolescent, il y a quand même des connexions un peu avec les films de Truffaut, avec certains thèmes qu'il a filmés, mais aussi parfois avec certaines choses qu'il aurait... Surtout avec les films de Truffaut, ses premiers films. Là, quand on parle de ça, moi, tout de suite, je pense au 400 coups. Oui. À Robert Lacheney et Antoine Douanel. Oui. Et c'est ça qui m'a beaucoup intrigué lorsque j'ai lu le bouquin, c'est qu'il y a beaucoup... Votre vie, il y a beaucoup de connexions avec les films de Truffaut. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais c'est très prévoulant. C'est vrai. Par exemple, le sketch d'Antoine et Colette dans L'amour à 20 ans, c'est une chose que je ne saurais plus vivre comme ça, sans avoir vu le film, ou le chapitre où je me retrouve dans une maison de campagne. Alors, il y a cette fille qui vient de faire un camp et je suis très heureux parce que je suis le seul garçon et il ne se passe rien. Mais il y a des choses un peu érotiques, on se frôle un peu, mais c'est assez truffandien, je crois. Et à l'époque, c'est en 60, je n'avais rien vu de Truffaut. C'est assez vrai qu'il y avait des coïncidences. Et puis après, il m'a beaucoup influencé pour 36 choses, pour l'écriture notamment. Mais c'est vrai qu'il y avait des coïncidences entre les deux vies. Entre les deux vies. Qu'est-ce qui vous pousse à un moment à prendre la plume et à écrire à François Truffaut ? Qu'est-ce qui... Il y a une chose qui n'est révélée que dans le dernier chapitre. Cette année-là, l'année du Festival de Cannes et l'année... J'ai écrit pendant les vacances, le jour de la victoire autour de France de Jacques Anquetil, le 4 juillet 61. j'ai écrit à Truffaut. J'avais obtenu son adresse privée, cette maison, où j'allais voir... longtemps après, j'allais voir... j'allais rendre physique à Baden-Brunkenstein. J'avais cette adresse-là et je lui ai envoyé une lettre un peu folle, comme une page... comme une page arrachée à un journal intime. mais je l'ai envoyé. Je lui disais « Vous m'aidez à vivre. » « Vous m'aidez... » « Votre exemple... » « Un enseigneur... » « Un art de vivre. » Et alors, il n'avait jamais répondu à ces lettres. J'en étais un peu triste, mais je me disais « C'est normal, parce que c'est une lettre qui allait trop loin, qui était trop... » Je ne vois pas ce qui aurait pu répondre à ça, en fait. Une lettre qui le prenait tellement... Mais il y a un chercheur français, Bernard Pastide, qui a trouvé cette lettre dans les archives du fonds Truffaut dans la cinémathèque française. Donc, Truffaut, il n'avait pas répondu mais il n'avait pas acheté. Il l'avait gardé dans ses archives. Et alors, je n'ai jamais parlé à personne de ces lettres parce que ce n'était pas glorieux de lui avoir envoyé une lettre sans réponse. Et puis, trois ans plus tard, j'ai écrit un petit texte dont j'étais assez content et je lui ai envoyé sans trop d'espoir puisqu'il n'avait pas répondu la première fois. Et là, il m'a répondu une lettre très précise et qui a joué un grand rôle dans ma vie. Il m'a dit qu'il avait reconnu l'influence de Radiguet et de Jean Cocteau, des auteurs qu'il aime beaucoup aussi. mais vous avez votre personnalité et votre sensibilité qui font le prix de ce travail. Je pense que vous devriez reprendre ce personnage, c'était le développer et en faire un roman. Et je pense, il ajoutait, je crois, je suis sûr que vous en êtes capable. Alors ça, ça m'a boosté. Donc, à l'époque, je rêvais encore de faire du cinéma comme Truffaut. Je lui ai envoyé un texte, mais c'est vrai que c'était un texte littéraire et c'est lui qui m'a orienté vers le roman. Et à partir de l'année, je n'ai jamais pu penser à faire du cinéma, à faire des films. Et c'est ça, c'est cette lettre du type qui me dit, enfin, qui prend la peine de lire ce texte, d'y répondre précisément, de m'encourager. Je trouve ça très généreux, très... et ça change une vie, parce que c'est le contraire des professeurs qui vous disent « Toi, tu ne feras jamais rien dans la vie, tu n'arriveras jamais à rien. » Lui, au contraire, il me disait « Tu feras un roman, tu seras romancé. » Voilà. Il m'élève. Il me... Il vous élève, oui. D'ailleurs, vous aviez eu une expérience un peu bizarre quand vous étiez à l'école. Vous aviez écrit, je crois, un scénario ou quelque chose de ce genre et votre prof était persuadé parce que vous étiez un cancre. Vous étiez un peu cinéphile, vous êtes un peu cancre en même temps. Oui, oui, oui. Je parle aussi en connaissance de cause. Je comprends ce que vous... Et puis, il vous disait « Ça ne peut pas être toi, c'est impossible. » Alors, le fait qu'il me dit ça, ce prof, ça m'a fait plaisir quand même parce que s'il ne me croyait pas, moi, je savais bien que j'avais fait ce texte tout seul et il m'a fait un bien fou sans le savoir parce que j'étais un mauvais élève, je connexionnais les héros et voilà. Alors, vous écrivez le roman, enfin, vous commencez à vous lancer dans l'écriture du roman et il faut que je lise ça aussi, c'est important parce qu'il y a des moments vraiment incroyables dans ce livre. C'est quand... Parce que ce que vous ne dites pas, mais ce qu'on apprend progressivement, c'est qu'il vous a vraiment... Il vous a accompagné dans l'écriture de ce roman. Oui, oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il se permettait même de vous envoyer, de vous renvoyer le manuscrit avec des annotations et je vais lire... Et il y a page 255, vous écrivez ça parce que... Et je vais vous expliquer après pourquoi je lis ça parce que j'y trouve aussi là, pour le coup, une connexion avec sa manière d'écrire des scénarii. Enfin, sa manière de travailler sur les scénarii et d'accompagner des auteurs qui ont écrit pour lui comme Claude de Givray, comme... Oh là là, j'ai un trou de mémoire. D'ailleurs, c'est lui qui appelle... Jean-Corel ou... Voilà. Et celui qui appelle Madel Morganstein. Jean-Corel, 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 peut-être... Pardon ? Dans ces scénaristes, il y a eu aussi Jean-Louis Richard... Voilà. Oui, c'est ça, voilà. Et puis, il y en avait un autre, mais je ne me rappelle pas. Et vous dites, sur la première page du manuscrit, François Truffaut avait noté au crayon le mode d'emploi de ses corrections. Ça, c'est incroyable. Alors, Truffaut écrit, quand le mot est barré, c'est qu'il me semble inutile. Quand il est entouré ou souligné d'une vaguelette, c'est qu'il me semble impropre ou peu joli. Quand je place un point d'interrogation, c'est que quelque chose ne va pas, mais que je ne suis pas certain de la solution que je propose. Et ensuite, il dit, j'ai supprimé généralement les bientôt, brusquement, longuement, rapidement, aussitôt, etc. et j'ai remplacé, entre parenthèses, à toute vitesse par à toute allure. C'est incroyable. Vous deviez être, j'imagine que vous deviez être vraiment aux anges et extrêmement impressionné. Comme si c'était votre éditeur. C'est votre éditeur, en fait. Oui, ça. Très étonné, très aux anges. C'était Truffaut qui m'écrivait ça. C'était celui que j'admirais depuis l'âge de mes 16 ans. C'était lui qui me disait le plus simplement du monde, qui me donnait des conseils comme si c'était mon éditeur ou mon professeur. Un professeur très exigeant et qui était à la fois très exigeant et très bienveillant. Mais il n'était jamais flatteur. Jamais, jamais, il me disait comme font certains profs, il me mettait en marge très bien, bien trouvé. Non. Il disait c'est bien mais la formulation n'est pas réussie. Essayez de trouver une autre formulation. Donc, il était très sévère, très exigeant mais très bienveillant en même temps. C'est difficile qu'il t'expliquait. Non, parce que, c'est très clair. C'est Jean Bruault, le scénariste à qui ? Oui, bien sûr. Voilà. Pour la chambre verte, très très important. Voilà. Et maintenant, nous savons un peu comment il travaillait avec ses scénaristes. La manière qu'il a de travailler, on a même aussi des exemples de scénarios où il y a des annotations de Truffaut. et je retrouve ça exactement la même chose dans la manière qu'il a de travailler sur votre manuscrit. C'est exactement la même chose. Très meticuleux, très épuré. Sauf que là, ça portait uniquement sur le style de l'écriture. Il ne m'a jamais fait de remarques sur la construction des histoires. Ça portait uniquement sur le style. Il m'écrivait, il m'avait dit la phrase il apporte d'être gracieux. C'était le laitmotiv. Il faut être gracieux. Mais l'histoire, non, il ne s'en mêlait pas. Et la dernière phrase, il l'a changée parce que la dernière phrase du livre est très sèche et très tragique. La dernière phrase de mon premier roman est de François Truffaut. il l'a fait plus poétique. Comment vous pouvez expliquer le fait que vous ayez pris tout ce temps pour raconter d'une part, pour raconter cette histoire, c'est-à-dire un parallèle entre vos premiers émois cinéphiliques, vos premiers émois amoureux et la rencontre avec Truffaut. Est-ce que Truffaut vous a apporté et pourquoi tout ce temps ? Ça m'a pris beaucoup de temps. Peut-être parce que je deviens âgé et je n'ai plus le dynamisme d'un auteur de 30 ans, mais ça m'a pris du temps pour la constriction. J'ai été aidé, d'ailleurs, je suis ici chez mon fils Charlie et lui m'a aidé à voir clair, à couper, à refaire le montage, vraiment comme si c'était un film parce que je n'en sortais pas. Donc, c'était une construction très lente et compliquée. Mais j'imagine que ça y est, la boucle est bouclée parce que ce n'est pas votre premier essai littéraire. Vous avez écrit pas mal de livres, mais avec celui-ci. Alors, les orphelins de François, vous en parlez à la fin, pratiquement. Déjà, c'est ses proches, c'est... 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 C'est les gens... Ce n'est pas forcément... Il y a des orphelins qu'il n'a jamais vus et il y a des orphelins qui peuvent... qui peuvent naître aujourd'hui. Je veux dire, un type ou une fille de 16 ans qui découvre un film de Truffaut qui est tellement marqué, impressionné. Il se retrouve tellement dans un film de Truffaut qui se dit « Oh, c'est bête qu'il soit mort si jeune. Je suis orphelin. » Donc, des orphelins de Truffaut, il y en a des centaines à mon avis. parce que... Parce que... Lui qui n'avait pas connu son père, qui n'avait pas eu un vrai père, il a énormément d'enfants, d'enfants spirituels, je trouve. c'est un allemand, Robert Fischer, un ami allemand, il a un peu connu Truffaut et à la fin de sa vie, il l'a invité à Munich pour présenter l'un et l'autre. Robert Fischer qui... Un jour, j'étais... En 2000, on faisait un petit dîner parisien avec Serge Toubiana, le petit voisin, vous voyez, qui est aussi un orphelin de Truffaut. Et Robert Fischer m'a dit à la fin, en souriant, « C'était le rendez-vous des orphelins. » Et c'est là que naît l'idée du titre. Et puis, je suis allé chez Madeleine et c'est avec Madeleine qui m'a apporté. Elle ne se mettait pas du tout en avant. Elle voulait m'aider, mais... Elle n'aimait pas avoir l'air d'être la veuve. Elle n'est pas la veuve. Mais... Et alors, ce qu'elle m'a dit, je lui demandais ce qui l'avait surtout frappé chez François. Qu'est-ce qu'elle a apprécié surtout en lui ? Alors, elle a dit son intelligence, il avait à la fois l'esprit de synthèse et l'esprit d'analyse et son humour, sa drôlerie. Elle m'a dit, « François m'a fait rire d'une façon incroyable. » Donc, un homme qui faisait des films parfois aussi graves et dramatiques, avec sa femme, il était drôle. il était léger. Et alors, il jouait avec des jeux de société avec ses filles et avec le fils d'André Bazin. Et elle me dit, il jouait comme un enfant, comme un enfant un peu plus âgé, mais comme un enfant. Alors, il gagnait tout le temps. C'était dégoûtant, il gagnait tout le temps parce qu'il se mettait à leur niveau, mais il voulait gagner. Il avait... Il était très, très fusionnel avec les enfants. C'est ce que vous expliquez effectivement dans le livre. Et en même temps, il y a le rapport à l'enfance, c'est quelque chose qu'il a toujours questionné et il en a fait aussi des films, ne serait-ce que par son histoire personnelle. Mais comment vous pouvez expliquer que 37 ans après sa mort, on continue encore... Il y a des cinéastes comme ça qu'on oublie plus ou moins, mais Truffaut, ça reste toujours une figure importante et ça touche toutes les générations en même temps. Oui. Il est très vivant. Je crois que c'est le cinéaste français auquel on consacre plus de livres actuellement. Peut-être Jean-Luc Godard aussi. Mais il est... Mais c'est différent. Il y a des nouveaux Truffaut qui vont sortir encore après le mien. qui n'est pas vraiment un livre sur Truffaut. Il suscite une abondance, des ouvrages très abondants, très vivants. Et le film, on a passé l'enfant sauvage l'an dernier, sur Arte, pendant le premier confinement. Ça a eu des audiences formidables. et il y a des gens qui, au moment du confinement, ont vu pour la première fois l'enfant sauvage. et c'est assez symbolique parce qu'au moment où on ne pouvait plus avoir de contact, on voyait quelqu'un qui se comportait avec un enfant comme un professeur, un éducateur. Et c'était... Je trouve que l'enfant sauvage est un de ses chefs-d'oeuvre et c'est aussi beau que le film de Charlo, Le Kid. C'est très différent, mais c'est aussi beau que Le Kid, je trouve. Un homme et un enfant. Il y a une scène très belle dans l'enfant sauvage, c'est quand le docteur Itard, il apprend à écrire à Victor et il apprend à l'enfant à écrire son nom. Victor. Alors, il montre l'inscription Victor et il dit c'est toi Victor, c'est toi Victor. C'est bouleversant parce que c'est... on découvre la force de l'écriture et de la littérature. Ce n'est pas seulement lui Victor, mais c'est aussi ce qui était écrit. Je ne sais pas... Dans le film, j'entends encore Truffaut qui dit c'est toi Victor, c'est toi Victor. Je trouve ça bouleversant ce genre de choses. Et quand... Voilà. C'est un très beau film. Et c'était quelqu'un qui croyait très fort à l'éducation, à la transmission. D'ailleurs, il y a quelques-uns de ces films qui sont accessibles sur Netflix France. Donc, il y a comme ça une nouvelle génération qui découvre ces films et qui s'aperçoit qu'il y a toujours quelque chose. J'ai l'impression et ça sera la dernière question mais après je vous laisse tranquille. J'ai l'impression que toutes celles et tous ceux qui découvrent à un moment ou un autre l'œuvre de François Truffaut mais aussi son histoire et comment il gérait sa vie, il y a toujours une espèce de regret de ne pas avoir eu la possibilité de le connaître. Que cela soit de manière épistolaire ou physique ou... Oui, oui, oui. et on aimait bien aussi parce que dans ses interviews il donnait ses idées un peu sur la politique, la vie, la société actuelle. On aurait bien aimé savoir ce qu'il pensait de ce qui se passe actuellement. Il avait toujours des idées originales, anticonformistes, très fortes sur les événements. donc ça nous manque un peu d'avoir son point de vue sur la vie actuelle et voilà. Moi, je me souviens d'un article en 1997 ou 1990, je ne sais plus, un article dans Les Inoccupibles écrit par Serge Kagansky. Il avait fait une critique du film Jeanne et le garçon formidable d'Olivier Ducastel et Jacques Partineau dans lequel joue Virginie Le Doyen et il avait dit Virginie Le Doyen aurait pu être une actrice truffaldienne. En fait, l'idée, c'est que des années après sa mort, parfois, des critiques de cinéma se permettent de se jouer avec le fait que telle actrice aurait pu peut-être jouer dans un film de François Truffaut. Oui, oui, oui. Et puis, il n'aimait pas la ségrégation entre les films sérieux, très ambitieux et les films divertissants. Il n'aimait pas. Il disait tous les films honnêtes, libres et égaux en droit et il aimait autant un de funès. Parfois, il adorait certains de funès et il allait les montrer à sa fille. Il n'aimait pas les préjugés. Il n'aimait pas les préjugés le manichéisme, le manichéisme, les méchants, les bourgeois, les salauds et puis les jeunes amoureux, les purs. Il avait un regard aussi bienveillant sur tous ses personnages. Dans le pianiste, les deux gangsters sont très, très touchants, marrants, etc. Ils ne sont pas méchants. Je ne vois pas dans des films de Truffaut des personnages vraiment méchants. Est-ce que vous en voyez ? Des méchants. Des méchants, méchants. Ah, si, si, j'en vois un. Si, si, d'ailleurs. Mais il se fait rosser, par contre, celui-ci. C'est le personnage dans Le Dernier Métro joué par Jean-Louis Richard. Ah, oui, oui. Qui s'est tabassé par... Enfin, violenté par Depardieu. Oui, c'est un méchant. Oui, oui. Et alors, dans la chambre verte il y a le mari d'une fille dont il assiste à son enterrement et alors c'est un homme politique dont elle lui le détestait. Truffaut le détestait. Enfin, le personnage joué par Truffaut le détestait. Et on ne sait pas pourquoi. C'est sans doute un ambitieux. Je me demande si ce n'est pas l'aspect de Jean-Luc Godard. Parce qu'à la fin, Truffaut disait que Jean-Luc Godard n'était pas quelqu'un de gentil. Je me demande. Oui, non ? Oui. Il y a une... Effectivement, il y a une... Vous le savez mieux que moi, il y a dans Apostrophe, l'un de ses... L'un de ses derniers passages à la télé, d'ailleurs, je crois, où il était amigri. et il disait que c'était un génie, mais qu'il est juste... Enfin, il est repoussant. Il est repoussant et tout le monde le sait. Il disait comme ça. Je me souviens, j'avais vu une rédiffusion. J'étais trop jeune à l'époque. Mais je l'ai revu des années plus tard où il dit tout le monde le sait, c'est un génie, mais humainement, c'est pas ça, quoi. C'est une merde, il disait. C'est une merde. Voilà, humainement, c'est une merde. Mais bon, ça, c'est autre chose. En tout cas, je tiens à vous remercier vraiment. Ça fait 50 minutes qu'on discute. Le temps passe vite. Et je tiens à quand même à dire les choses. C'est Les Orphelins de François. C'est Bernard Goerr. C'est édité chez Weyrich. Sur la page dédiée à cet entretien, il y aura bien évidemment un lien qui vous renverra si vous cliquez à la maison d'édition pour pouvoir vous procurer ce roman. C'est magnifique. Pour moi, c'est le roman de votre vie. Un peu comme l'avait fait Truffaut avec les films de ma vie. Cette manière très romanesque de faire des connexions entre sa propre vie et le cinéma. Il y a de cela aussi. Ce que vous me dites me touche beaucoup. Oui, oui, oui. C'est peut-être pour ça que j'ai mis tellement de temps. C'est pas ambitieux, mais c'est un peu le roman de ma vie, de ma jeunesse, de ma... Oui. Du début. 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 de la tragédie de la mort de Truffaut au début. Et puis de la redécouverte d'une lettre que je lui ai écrite. Donc, ça relance. Ça montre que de tout cela, il reste des lettres et des livres et des films. De tout cela, c'est un peu son rêve, Truffaut. il voulait survivre à lui-même par ses films, par... Et par ses lettres, surtout. Il y en avait parlé de cela. Par ses lettres. Et d'ailleurs, il y a aussi un moment dans ce livre, j'ai oublié d'en parler, mais... Et ça montre aussi un aperçu de ce qu'était la cinéphilie à l'époque. C'est quand vous expliquez comment vous partiez vers Paris, Gare du Nord, en prenant ce train extraordinaire de nuit, le Paris... Ça donne à imaginer des choses. C'est fascinant. Parce que vous dites qu'il est passé par telle ville, telle ville, telle ville pour venir me prendre à 5h30 du matin à Liège. Et ça donne quelque chose, une signifilie, d'une manière de voir les films que je n'ai pas... On prenait ce train à minuit à Liège parce qu'on serait très tôt à pied d'oeuvre, comme on avait beaucoup de choses au programme, aller voir un film en exclusivité, aller sonner au Cahiers du Cinéma, passer devant ses truffeaux sans oser sonner. On avait beaucoup de choses au programme et puis on repartait par ce train de nuit, comme ça. C'était des trains assez romanesques, les trains de nuit. J'imagine. Bon, en tout cas, il faut lire ce livre, c'est important, c'est très intéressant et puis je vous remercie d'avoir accepté cette interview et puis à très vite en tout cas. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Et on se termine avec My Waffle, My Pony and Me. Voilà. My Waffle, My Pony and Me. Exactement, exactement. Bonne journée, M. Gerv, merci beaucoup. Merci, beaucoup. Je suis bien plus avec vous. C'est réciproque. Bonne journée à vous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501